Musique Donc on a dû neutraliser la course en ayant très tôt l'information d'une partie qui ne pouvait pas être parcourue à cause de la neige, donc toute la zone avant le Turquini. On a très tôt décidé de dévier en fait cette partie et donc de faire monter les coureurs dans les bus pour qu'ils puissent rejoindre ce point kilométrique où on avait à peu près la garantie de température plus élevée. Donc ils évitent la neige mais pas la pluie ? Non mais ça la pluie c'est quand même quelque chose que personne ne peut contrôler et je pense que ce ne sera pas la première course ni le premier Milan Saint-Rémo à se parcourir sous la pluie. La neutralisation c'est un point qui est prévu dans le règlement UCI ? Oui alors on neutralise normalement pour des raisons de sécurité ou pour des conditions exceptionnelles type cyclone etc. mais une route enneigée, des températures trop basses, ça fait partie pour moi des conditions qui mettent en danger la sécurité et la santé des coureurs. Donc la neutralisation il n'y a plus été une évidence. Est-ce que c'est une décision qui est difficile à prendre en tant que commissaire international UCI ? Non pas du tout, quand on est persuadé que vraiment la santé des coureurs est en danger c'est très facile à prendre. Ce qui est difficile à prendre ce sont toutes les mesures avec l'organisation pour assurer la logistique. C'est-à-dire on a des coureurs qui nous ont reproché, la neige est tombée très fortement plus tôt que prévu sur la course. Les coureurs ont eu un moment très très froid, ils nous ont reproché de ne pas avoir arrêté la course. Mais on ne pouvait pas arrêter la course, il n'y avait pas de bus pour les recevoir, il n'y avait pas d'abri, il n'y avait pas assez de place dans leur voiture d'équipe. Donc voilà c'est tous ces aspects liés plus à la logistique qui sont difficiles à organiser à un moment. Et là l'organisation de RCS a fait un très très bon travail avec la police, la gendarmerie italienne en anticipant. C'est-à-dire qu'ils maintiennent les routes bloquées jusqu'à l'arrivée ? Oui alors ça c'est une chose parce qu'arrêter des coureurs c'est facile finalement. Mais tout ce qui est la logistique des équipes et la sécurité de la course c'est une autre histoire. Donc tout a été pour l'instant bien coordonné. On s'apprête à redonner le départ. Bien évidemment les coureurs ne sont pas dans un très bon état d'esprit, on les comprend. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Un bon final 2011 sans rémo et puis que demain il fasse beau pour le reste de la saison définitivement. Alors les échappés gardent leur avance c'est ça ? Ils avaient 7 minutes et quelques avant la neutralisation, vous leur maintenez l'avance pour la suite de la course ? Tout à fait, nous nous souhaitons redonner un départ avec neutraliser. Comme si finalement on avait pris la carte, on avait coupé un bout et rafistolé les deux bouts de parcours avant et après la neutralisation. Bon, je n'ai pas la garantie pour l'instant que tous les coureurs de l'échappée repartent dans l'échappée. Ils ont fait un gros effort dans des conditions météorologiques mauvaises mais l'effort était plus intense que celui du peloton. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit ils seront mais en tout cas nous on génère une neutralisation avec un départ, avec les écartes qui ont été mesurées au moment de l'arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !